on continue notre causerie l'armée du salut plutôt le social s'il faut qu'on parle du social faut qu'on parle du social vous savez quand vous prenez par exemple les catholiques les caritas congo caritas congo c'est une organisation mondiale internationale et nous aussi ça pouvait le faire au niveau de brazzaville quand on parle du social c'est toute une petite organisation dans brazzaville mais le social existe dans l'armée de salut partout dans le monde mais caritas il emploie des gens caritas qu'il a embauché qui paye mais nous avons une jeunesse dynamique à brazzaville une jeunesse que je porte parce que je vois les oeuvres de ces jeunes là mais qu'est ce que vous en faites le social à brazzaville parmi vous vous les responsables du quartier général tatabi mokono a disparu ça fait bientôt trois ans ou quatre ans bientôt mais qui a pensé à ramener un sac de riz ne fise qu'à ses enfants puisque vous parlez du social puisque l'argent rentre au social l'international aussi aide l'armée de salut au congo dans les social il envoie des dons ça on le sait on connaît les rois je sais de l'armée de salut on pose des questions il envoie vous pensez que c'est beau de voir ces enfants là passer noël sans leur père les enfants bimokono vous pensez que la pauvre bimokono la maman là où elle est elle est heureuse vous êtes cruelle vous les responsables salutistes de brazzaville vous êtes cruelle même pas un sac de rue de riz plutôt même pas un bidon d'huile même pas une petite boîte de tomates pour penser à ces enfants là de tatabi mokono et vous venez nous parler du social le social ça c'est le social vous achetez cinq matelas dans les factures vous mettez 20 matelas qui a pensé aux enfants à la famille bimokono au quartier général là vous qui dirigez l'armée de salut comme votre famille comme votre bien comme votre trésor les enfants bimokono sont là qui a pensé à eux ni à la femme de tatabi mokono zéro et vous voulez qu'on vous applaudisse ah c'est bon ah l'armée de salut c'est bon zéro vous n'êtes pas sauvé pour servir vous êtes en train de vous servir vous êtes en train de vous servir vous n'êtes pas venu pour nous sauver ou pour sauver ceux qui sont dans le noir puisque vous même vous êtes dans le noir vous allez sauver la mauvaise la bonne gouvernance et la gestion de la chose salutiste la bonne gouvernance et la bonne gestion de la chose salutiste quand vous sortez de l'effort de l'effort de l'effort quand vous sortez là zéro il n'y a rien pagaille pagaille pauvre achille pauvre achille pauvre achille pauvre achille pauvre achille quand vous voyez tata tata bien pas mal les boutons là ne se ferme plus mais comme j'avais dit cette fois ci pièce contre pièce c'est à dire quand j'ai dit je viens placarder les images pour vous faire comprendre que ce que je dis je ne suis pas fou j'aime mon armée il y a un qui m'a fait la remarque oh les catholiques aussi ont des problèmes les protestants si on a des problèmes pourquoi seulement nous dans les réseaux sociaux on a essayé de le faire en catimini on a essayé de leur parler en privé ils sont bourrés d'orgueil d'orgueil on l'a fait je ne suis pas le seul à l'affaire beaucoup l'ont fait qui n'a pas parlé à nos responsables de brazzavilla qui ont privé kaba wakako kaba wakako mais aujourd'hui nous sommes obligés d'aller pièce contre pièce et quand tu dis tu contredit oh non j'ai entendu un j'ai eu co d'un officier là qui a parlé à qui a parlé à au plat au qg au que ce que félicien en train de dire là il n'a pas de preuves ah bon vous me lancez un défi comme ça j'ai pas de preuves faites attention j'ai du lourd j'ai du lourd c'est parce que j'avais dit que je ne rentre pas dans la vie privée des officiers je ne viens pas pour insulter j'ai pas été éduqué comme ça la vie privée je rentre pas la vie privée je rentre pas mais quand il y a quelque chose qui ne va pas je viendrai je viendrai je le dirai je viendrai je le dirai mais j'ai des preuves je les ai parce que tout c'est trop trop c'est trop on a découvert j'ai découvert et les photos va être étalées je vous ai placé je crois avant hier et quatre jours j'ai placé une vidéo de poste de longo le poste de longo c'est vers wayako là bas non loin de là où maman odile est en train de construire sa maison je vais vous coller les photos quand vous voyez le poste quand les gens ne peuvent pas aller prier quand il pleut et à côté vous avez une belle maison qui se construit il ya problème il ya problème et je crois que dans la zone c'est où tata sonda habite il ya deux enfants de tata sonda qui travaillent au QG bon ben dans ma chaîne aussi tata sonda habite dans les parages là bas vers l'ouango à wayako et il ya deux enfants de tata sonda qui travaillent au QG parce que tata sonda je parie je mets ma tête à couper tata sonda c'est que tous ceux qui se font autour là bas tata sonda à yébi makamwana il est au courant donc peut-être pour le bâti banami balena QG mais les fidèles sont curieux aussi les fidèles salutistes sont curieux batembolaka bayoukaka voilà pourquoi j'avais dit dans les premières vidéos les premières j'avais dit il ya les jeunes tous ceux qui sont autour de toi ils parlent ils ont des amis ils ont des femmes ils ont des makangu aussi en tant qu'officier mais ils disent des choses et ça sort et nous en tant que fidèles on informé on informé donc ne nous prenez pas pour des idiots ou encore des naïfs non 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 nous sommes pas naïfs j'ai là je veux placer bon au bout de tata là j'attends les répliques mais attention attention je n'insulte pas la zofi n'aba officiété la zolo bandé la zofi n'aba officiété la zolo bandé mes vidéos s'intitulent les nouveaux riches chefs salutistes du congo brazzaville la mauvaise gouvernance des choses que vous apprenez à l'école et quand vous arrivez vous mettez derrière la tête vous faites ce que bon vous semble c'est vraiment terrible les preuves sont là ne vous en faites pas calmez vous tatalou baki tatalou baki c'est toi qui s'occupe du personnel tatalou baki c'est toi qui s'occupe du personnel mais les affectations qui se font là tous les six mois les affectations qui les font tatalou baki tu ne vois pas ces affectations là combien de retraités avons nous dans l'armée de salut combien des officiers doivent partir à la retraite demain ou après demain combien des officiers qui sortent et combien de postes avons nous de vide dans congo brazzaville il y a le bac c'est comme si tu ne contrôles rien il y a le bac c'est comme si tu ne contrôles rien vous avez acheté un terrain là au quartier makumbu de kinkala je suis natif je suis natif de makumbu là où il ya le barrage la policière à makumbu je suis natif de là je suis natif de là mes grands parents habitaient là ont vécu là on a intérêt là à deux minutes du barrage et le terrain que vous avez acheté à makumbu là salutis ça devient un terrain litigeux le procureur de kinkala a fermé le poste de kinkala de là de makumbu à qui vous avez donné l'argent qui vous a vendu ce terrain là vous même vous savez il ya le bac chargé à personnel chargé de personnel et les décisions des affectations se prennent je ne sais pas si tu es informé ou pas bon comme il n'existe plus de commission au quartier général de ce côté là je peux te donner raison de ce côté là je peux te donner raison mais yaïa libundu et djurita fula motou et non qu'est ce que vous allez laisser laisser comme richesse vous voulez à l'eau bac qu'est ce que vous allez laisser comme richesse à cette jeunesse là qui vous regarde qui sait que l'argent rentre au quartier général mais ça prend des tournures on ne sait comment tozo kata tozo continue